Espace TV, au cœur de la présidentielle américaine 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous parlons ce soir de cette édition spéciale consacrée à la présidentielle américaine, en tout cas une présidentielle qui intervient dans un contexte particulier, une élection marquée par le Covid-19. On en parle ce soir avec nos invités. Nous aurons nos envoyés spéciaux permanents du côté des États-Unis, Omar Bari, Brem Bantankoba, on n'oublie pas également Suleyman Bac, qui vont prendre la parole dans cette édition spéciale. Mais avant, vous aurez aussi des invités de taille qui sont avec nous dans ce studio, qui vont faire avec nous le tour d'horizon de cette actualité majeure. Lorsqu'on parle de la présidentielle américaine, c'est le monde entier, en tout cas qui ritient son souple, puisque la géopolitique oblige. Vous aurez des invités de taille qui prendront la parole ici dans ce studio, mais également à travers l'espace TV pour Téléran Lalanne. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h du matin. Dieu le veut bien. Merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale. Espaces TV Au cœur de la présidentielle américaine 2020 Au cœur de la présidentielle américaine 2020 Vous l'avez compris, on parle de cette présidentielle américaine. Merci de nous rejoindre dans ce studio, mais également sur ce plateau spécial consacré à cette présidentielle avec des invités de taille déjà avec nous dans ce studio. Vous avez un habitué de la maison. Ahmed Kourouma, bonsoir, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Il y a également Faudi Baldé de l'UFR. Baldé, bonsoir. Bonsoir. Approchez-vous un peu du micro. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Nous avons également Abdramana Baldé avec nous dans ce studio, qui est d'ailleurs un habitué de ces soirées spéciales avec le groupe Adafo Média. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir, cher ami et bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup de nous rejoindre. Nous avons également dans ce studio notre ami M. Oumar, en tout cas, qui aussi a roulé sa bourse, qui a tourné. M. Adama. Adama, voilà, pardon. M. Adama, merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale. Vous le connaissez, on n'a plus besoin de le présenter, Alouba. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Bonsoir, Alouba, bonsoir à tous et merci de nous avoir invités. Merci beaucoup, c'est un dévoir. Alors, à présent, on va s'intéresser un peu, on va faire une rétrospective à l'histoire, puisque le voyage, il est long, mais il commence toujours par un premier pas. Comment Donald Trump est arrivé à la tête, en tout cas, de cet État aujourd'hui, qui, quand même, a une hégémonie qui impacte la géopolitique ? Eh bien, on va revenir en arrière pour comprendre un peu. Donald Trump, le candidat controversé, élu à la Maison-Blanche, le milliardaire Magna, immobilier, ancien star de téléréalité. Donald Trump a remporté l'élection présidentielle américaine, un séisme politique qui plonge les États-Unis et le monde entier dans une incertitude vertigieuse. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. Ces déclarations-chocs l'ont conduit à la nomination du parti républicain. Elles lui ouvrent désormais les portes de la Maison-Blanche. Un message fort contre l'establishment et la classe politique américaine. Pourtant, dans son premier discours de victoire, Donald Trump se veut rassembleur. Il est temps de se rassembler pour devenir un peuple uni. Le moment est venu. Je promets à chaque citoyen de notre pays que je serai le président de tous les Américains. Homme d'affaires milliardaire, ancienne star de téléréalité, Donald Trump a connu deux divorces et est père de cinq enfants. Il a construit sa fortune sur celle de son père millionnaire et promet de diriger le pays comme ses entreprises. Même si plusieurs d'entre elles ont fait faillite. Les mises en garde d'Hillary Clinton n'ont rien changé. Assurez-vous qu'il n'est jamais la possibilité de mettre l'Amérique en faillite comme il l'a fait pour ses entreprises. Ses promesses de campagne sont décrites comme populistes. Construire un mur le long de la frontière mexicaine, mettre fin aux accords de libre-échange ou encore renforcer la présence militaire américaine sur la scène internationale. Ils ramènent de la drogue, de la criminalité, ce sont des violeurs, même si certains, je suppose, sont de bonnes personnes. Donald Trump demande d'interdire totalement aux musulmans d'entrer aux Etats-Unis. « Bien sûr que nous construirons un mur et que c'est le Mexique qui paiera. » Fatigué par les blocages à Washington, ses électeurs apprécient ses commentaires extravagants et son profil inhabituel dans le paysage politique américain. « Un débutant en politique monte en scène et l'emporte. C'était choquant. Il a su lire l'électorat américain mieux que les politiciens. » Durant la campagne, la Russie a été accusée de le soutenir et les services de renseignement américains estiment que les Russes ont piraté les e-mails d'Hillary Clinton. Durant près de deux ans, le candidat républicain a résisté à tous les scandales. Avec cette victoire, il s'assure une nouvelle fois d'être au centre des discussions pour les quatre prochaines années au moins. Oui, en tout cas, c'était cet élément consacré à Donald Trump, son arrivée à la Maison Blanche, un candidat controversé entre invectives, provocations, mais aussi fake news sur Twitter. Eh bien, on part d'abord de sa posture à Ahmed Kourouma. On a suivi cet élément. Donald Trump, les Etats-Unis, une terre d'inspiration lorsqu'on parle de démocratie, un leader qui revient et qui bouscule les codes. Comment voir cela ? Est-ce que c'était prévisible ? Le monde livre yit quand même Donald Trump aujourd'hui beaucoup, le critique pour ses sorties et qui ne sont pas du tout dans la mesure. Comme le dit le reportage, c'est l'un des rares candidats populistes qui a su lire le changement de mentalité des électeurs américains. Il a aussi fait campagne contre l'établissement, contre Hillary Clinton, qui a été victime de pas mal de fake news, tu l'as rappelé tout à l'heure. Et puis, il est arrivé à un moment donné, comme je l'ai dit ce matin, où les Etats-Unis, ou en tout cas l'Amérique, ce qu'on appelle l'Amérique blanche, l'Amérique protestante, qui est quand même celle qui a beaucoup émigré aux Etats-Unis, se posait beaucoup de questions après l'élection de Barack Obama. Il faut dire que, encore une fois, les Etats-Unis reviennent de loin. C'est un pays qui, il y a quelques années, toi et moi n'aurions pas pu rentrer dans n'importe quel restaurant. Il y avait une ségrégation raciale et il y a eu tout un cheminement jusqu'à l'arrivée de Barack Obama aux Etats-Unis, comme président de la République en 2008. Et donc, l'Amérique, du coup, l'Amérique blanche, l'Amérique profonde, s'est posé des questions. Et puis, comme une sorte de réaction, a fait élire un populiste, quelqu'un qui vient de la télé-réalité, ce qui est incroyable pour la démocratie américaine et pour le monde. On est resté tous stupéfaits, parce qu'on a l'habitude des grands politiciens en col blanc qui sortent des grandes écoles. Barack Obama, Donald Trump, c'est quand même la télé-réalité. C'est tout ce qu'il y a de pire en politique, à mes yeux. Mais bon, ben voilà, c'était le choix du peuple américain. Et c'est ça, la vitalité de la démocratie américaine. Et voilà, il faut déballer, on a écouté Ahmed Kourouma. Alors, qu'est-ce qui, peut-être, on peut dire, est-ce que c'est parce que les Américains voulaient retomber dans cette politique d'isolationnisme, se dire, eh bien, on a besoin du retour de l'Amérique, quel que soit le candidat. Et Donald Trump a su réactiver tout cela avec ce discours, peut-être rassembleur au départ, qu'il a tenu. Je vais rendre aux Américains leur fierté. Est-ce que, finalement, c'est ce qui a porté pour que Donald Trump accède à la magistrature suprême ? Je pense que Donald Trump a touché là où les Américains l'attendaient le plus, c'est-à-dire la fibre raciale. Il était question pour les Américains de revenir sur la scène, c'est-à-dire se réaffirmer, faire comprendre que nous, Américains, nous sommes là et que nous sommes en train de faire quelque chose. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure le grand frère Kourouma, réellement, il faut reconnaître que la victoire de Barack Obama a été perçue comme étant l'émergence d'une classe qui, la classe noire, la race noire. Donc, il était important pour cette race blanche qui estimait qu'après huit ans, il était important que l'un de leurs puisse vraiment prendre vraiment la locomotive. Et puis, il faut reconnaître que Donald Trump aussi. En ce moment-là, il venait dans un contexte où il a fait preuve de ce qu'il pouvait apporter en tant qu'entrepreneur, en tant qu'issue du secteur privé. Donc, on attendait plus à redonner à l'Amérique cette force économique. Et je pense qu'avec tout ce que nous avons assisté, et à ne pas oublier, ce que Hillary Clinton aussi s'est laissé aussi emporter par les sondages, ce qui a pésé... Les votes d'intention. Exactement. Parce que, pour moi, réellement, elle s'est laissée emporter par les sondages. Et alors, Barack Obama a travaillé réellement sur le terrain et sur la sensibilité. Et on a assisté au soir de cette élection de 2016, la victoire qui a étonné plus d'un, de Donald Trump. Voilà. Voilà. Abdraman Baldez, est-ce que cette victoire de... Parce que vous étiez là avec Abba Karghalo à l'époque, on se souvient. Est-ce que cette victoire de Donald Trump devait surprendre ? Parce que beaucoup disaient, oui, il y a des votes d'intention, le vote populaire, quand même, qui donnait une avance à Hillary Clinton. Peut-être, bis répétite à ce soir, est-ce qu'on va tomber dans le même scénario ? Peut-être qu'il faut attendre les premières tendances. Mais est-ce qu'on peut tout simplement dire que c'était prévisible ? Écoutez, si vous revoyez l'émission, vous voulez écouter l'émission que nous avions tenue il y a 4 ans dans ce même studio, vous allez entendre ce que j'avais dit, en prévision. J'avais dit que Donald Trump allait indubitablement être élu président des États-Unis, contre l'avis de tout le monde. Et justement, ça avait étonné quand même. Bien sûr, mais ça a été le cas, parce que les Américains aiment ce qui est vivant. L'Amérique aime ce qui est énergique. L'Amérique aime les idées. Donald Trump, c'est le prototype d'homme qu'il fallait avoir à la Maison Blanche en 2016. Et je pense que depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, les victimes éternelles continuent à se victimiser. Quand je suis, dans votre élément, un individu qualifié d'analyste politique qui n'a absolument rien prévu qui est arrivé, qui dit que Donald Trump, à la surprise générale, comme si c'était un mal qui était arrivé, ça, je pense que c'est sa justice à lui qu'il est en train de mettre en avant. Mais je pense que c'est aussi une insulte à l'endroit de tous ceux qui ont choisi objectivement Donald Trump. Moi-même, c'est le prototype d'homme que j'aime. Moi, j'aime ce qui est vivant, ce qui bouleverse quelquefois. Mais quand même, les États-Unis, un pays croyant, un pays quand même où on dit celui qui doit être chef, doit être hors normes. C'est les plus intelligents, c'est les plus pieux, c'est les moralisateurs et tout. De la trompe qui n'a rien à voir avec toute cette image traditionnelle. Mais en même temps, c'est aussi un président, les États-Unis ont besoin d'un chef d'État qui ne laisse pas se noyer les États-Unis d'Amérique. Souvenez-vous, il y a le bon langage, il y a cette affection qu'on peut avoir, il y a ce beau discours qu'on peut tenir, mais il y a aussi les besoins réels des Américains. Donald Trump a travaillé sur le plan économique. Il a tenu promesse, il avait promis en ce concert de l'ambassade des États-Unis en Palestine. Vous avez vu ce qu'il a fait, il a retenu sa promesse. Maintenant, est-ce que ça plaît à tout le monde ? Je ne pense pas, mais je pense qu'il a dit « America first » et il s'est battu dans ce sens. Pourquoi il devait continuer à financer l'OTAN lui seul pratiquement ? Il est sorti de l'hypocrisie pour aller vers les intérêts des Américains. Jusqu'à l'arrivée du coronavirus, les gens étaient contents. Vous vous souvenez des statistiques sur, par exemple, le niveau du chômage aux États-Unis. Je crois que c'était... Jusqu'à aujourd'hui, je voudrais vous dire de ne pas penser que, parce que des perspectives, des sondages ont indiqué que les perspectives vont en faveur de Joe Biden, que Donald Trump est mort. Ça ne marche pas. Donald Trump, c'est encore le président des États-Unis qui peut encore continuer à diriger les États-Unis d'Amérique. Ça dépendra maintenant du choix des Américains. Et je crois qu'il n'aura pas zéro. Et son résultat sera très, très, très loin de zéro. Ça, c'est sûr. Parce que vous avez vu, le président Obama, à un moment donné, était obligé de venir à côté, malgré qu'il y avait Kamala Harris, qui a été choisi comme colistière. Mais Obama était obligé de venir à côté pour renforcer Joe Biden. Parce que pourquoi ? C'est le volcan Donald Trump qui a effrayé tout le monde. En deux jours, en 48 heures, il fait 10 meetings dans combien d'États différents ? Justement, de façon effrayée, on l'assume. Il est debout sur des bonnes jambes. Et c'est ce genre d'homme qu'il faut avoir. Même s'il est imprudent sur cette pandémie de Covid-19. Faites attention aux hommes prudents à la tête des États. Voilà, vous l'avez compris, Abdramad Baldé. Alors, l'autre, peut-être, père dommage, c'est Donald Trump. On ne cessera pas de le dire. Il y a tout récemment le confrère de France 24 qui parlait de ces fake news et cette communication qu'il a mis en avant. Cet outil de compte qu'il utilise aujourd'hui pour toucher le monde entier. Et finalement, même ses détracteurs, il lâche des informations. C'est avec le temps qu'on a constaté, finalement, c'était des fake news. Un tel homme, un tel individu, on ne va pas dire ça. Peut-être que c'est péjoratif. Même si on le qualifie aujourd'hui comme ça. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous croyez à ces chances ? Dans les mois à venir, les semaines à venir ou d'ailleurs les heures à venir. Fake news, aujourd'hui, on peut dire que ça existe dans tous les camps. Aujourd'hui, on peut transformer votre voix et donner ça à quelqu'un d'autre. Et il a réussi avec ses tweets, parce que c'est un président qui tweet beaucoup. Il vous souviendra, avant, on parlait des débits à Washington, c'est-à-dire les délibrisings. C'est-à-dire, tous les matins, le président des États-Unis recevait des informations, mais lui, il a anticipé ça. Il vous souviendra, après son élection aussi, il a décentralisé, comme on appelle, la maison des journalistes à Washington. Et pour tweeter, c'est-à-dire, il peut tweeter autant de fois par jour. Mais ce qu'on a constaté, il y a trop de mensonges dans ce qu'il tweet. Il vous souviendra, lors du dernier débat, des commentateurs ont noté à hauteur d'à peu près, je ne sais pas, 60%. Deux mensonges contre 17% pour le candidat de l'autre camp, qui est Joe Biden. D'accord. Donc, on peut dire que c'est quelqu'un, mais son arrivée aussi a été prédit par certains. Je vais citer ici Alain Lichman, comme je l'ai dit aujourd'hui, lorsque j'étais en ligne. Et ce professeur qui est émérite aujourd'hui à l'Université de Washington, qui avait prédit son arrivée. Et si vous avez vu son livre qu'on appelle « The 13 Keys to the White House », depuis Ronald Reagan et Michael Dukakis, il a fait 13 questionnaires qui sont binaires, qui permettent aujourd'hui à beaucoup de scientifiques américains, notamment, de pouvoir prédire qui sera la Maison Blanche. Alors, ce même professeur avait prédit son impeachment qu'on a tous vécu il y a quelques mois. Il y a eu l'impeachment, mais il n'a pas été renvoyé. Mais ça a montré au monde que la démocratie américaine n'est plus ce qu'elle était, il y a plusieurs années, au moment où le parti républicain avait des hommes comme le parti démocrate. Mais aujourd'hui, c'est comme un peu en Afrique, s'il est de mon bord politique, je suis obligé de le défendre, même dans le mensonge, tel n'était pas le cas avant aux États-Unis. Mais c'est une soirée électorale, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il y a beaucoup de non-dits jusque-là, mais les 248 millions et 500 000 votants qui sont enregistrés pour voter, on estime jusqu'à il y a une heure, deux heures de temps, en tout cas aux dernières informations, il y avait plus de 100 millions qui ont déjà voté le vote par anticipation et puis par mail. Et même ça, il met en doute de cela aujourd'hui, mais on estime qu'on va atteindre 150 millions qui vont voter par la poste. Et on se rappelle, en 2016, il n'y avait eu que 30 millions. Donc c'est un record, c'est du jamais vu aux États-Unis depuis la création des États-Unis, qu'on arrive vraiment à ce tangouement. Et depuis deux ans déjà, sur le terrain, il vous souviendra qu'il y a des hommes de l'argent qui ont mis beaucoup d'argent pour que les minorités puissent sortir des maisons pour aller voter. C'est chose que beaucoup ont applaudi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif c'est quoi ? On a constaté sa mandature dès 4 ans depuis 2016. L'Amérique est partie en bas dans le leadership mondial surtout. Sur la politique quand même internationale. La politique extérieure n'est plus ce qu'elle était. Et avec tout ce respect que le monde avait pour l'Amérique, venir dire que tout sera sur le modèle de, comment on appelle ça, bipartisan, c'est-à-dire entre les États, au lieu d'aller avec le multilatéralisme. Ça ne colle plus aujourd'hui si toutefois on continue à chanter que le monde est un village planétaire. Voilà, vous l'avez compris. Allez au bas, peut-être même question. Donald Trump, c'est vrai qu'un personnage sulfureux, on ne cessera jamais de le dire. Mais sur le plan économique, on aura tout le temps de parler un peu de ses enjeux. Covid-19, l'économie américaine, également l'avortement qui est aussi sur la table. On va parler de tout ça. Mais le personnage lui-même, beaucoup se disaient, mais lui, on a connu Obama, qui a un sourire légendaire, qui est un Toastmaster, qui a une communication. Et Donald Trump qui quand même tranche avec tout ça, qui n'a rien à voir avec toute cette image-là. Aujourd'hui, le monde libre. Est-ce que vous pensez que Donald Trump, finalement, en boussulant ces codes-là, est arrivé à s'imposer, à faire accepter certains cette image ? Oui, vous savez, passer de Obama à Trump, c'est aller d'un extrême à un autre. Parce que les deux sont différents dans leur façon de faire. C'est aussi ça l'Amérique, un pays diversifié où les gens refusent la monotonie. Ils aiment toujours changer, c'est dans leur culture. Mais il faut savoir qu'il y avait, chaque contexte a sa particularité. En 2016, il n'y avait pas de président sortant. Donc la Maison-Blanche était vide. Elle devait être occupée. Hillary et Donald Trump étaient en compétition. Mais il y a eu des paramètres qui ont joué en faveur de Donald Trump sans qu'il les provoque directement. Vous vous souvenez de cette histoire d'ingérence russe dans le processus électoral américain. C'est une réalité, mais malgré que les commentaires qui en ont été faits, il y a eu beaucoup d'abus. Mais c'est par des failles du système électoral de l'État de l'Illinois que des hackers russes se sont infiltrés pour pirater des données. Il y avait plus de 76 000 données de citoyens américains électeurs qui avaient été touchés. Mais il y a eu des limites par rapport aux conséquences. Mais ce qu'ils ont réussi, surtout, c'est d'avoir créé des faux comptes et ciblé un public qui était beaucoup plus favorable aux démocrates pour lui transmettre des fausses informations et de le dissuader par rapport aux élections. L'enjeu des élections américaines, c'est aussi un thème de mobilisation. Les candidats sont évalués par leur capacité à influencer l'électorat pour qu'ils se mobilisent. Alors quand l'électorat ne se mobilise pas, c'est déjà un échec parce que c'est votre leadership qui est remis en cause. Alors du côté de Hillary, son camp a émis des doutes. Les gens ont commencé à douter de sa sincérité. Vous vous souvenez aussi des séries de rapports du FBI concernant ses e-mails. Malgré qu'elle avait été disculpée vers la fin, mais c'était déjà consommé. Donc il y avait beaucoup d'Américains qui potentiellement pouvaient voter pour elle, qui se sont dit « ça n'en vaut plus la peine parce que nous ne lui faisons pas confiance ». Donald Trump, c'est vrai, sorti de nulle part pour beaucoup de personnes, mais Donald Trump n'était pas loin du milieu politique. Depuis les années 70-80, il mobilisait des fonds pour les acteurs politiques de tous bords. Tout le monde connaît la 5e avenue à New York où tout le monde passait chercher quelque chose. Et lui-même, il a révélé qu'ils soient des démocrates ou des républicains, que ce soit les candidats au sénatorial, que ce soit les candidats pour les gouverneurs, les juges et autres. Tout le monde passait chez lui, comme tous les hommes d'affaires, il leur demandait de mobiliser des fonds pour eux. Donc ça veut dire qu'il était dans ce milieu et toutes les grandes rencontres politiques, qu'il soit officiellement admis ou pas, il était dans ce monde-là. Donc ce n'était pas un monde nouveau pour lui. Mais pour sa posture, pour son profil, c'est vrai, un homme d'affaires qui était dans la télé-réalité, qui était un animateur des talk-shows, donc ça pouvait paraître un peu curieux ou particulier. Alors je pense que 2016, c'était un choix par défaut. Hillary ne se rassure pas. Et Donald Trump est parvenu à convaincre un électorat qui se sentait plus ou moins abandonné, en particulier les évangélistes, les religieux. Et là, par exemple, cette année, il a tenu ses promesses électorales en ce qui concerne la nomination des juges. D'abord, l'histoire lui a donné la chance, parce qu'il faut le dire comme ça. de nommer trois à la Cour suprême, c'est historique, de nommer 180 juges fédéraux, 193, sur l'ensemble du territoire national. Donc en soi, c'est un message fort envoyé à sa base électorale, qui se sent conforté, à partir du moment où ceux qui appliquent les lois fédérales sont déjà des conservateurs, d'une façon ou d'une autre. Ça remet, si vous voulez, sous la table certaines questions telles que l'avortement des questions de société, qui sont quand même, qui leur tiennent à cœur. Donc, c'est l'Amérique dans ses caractéristiques habituelles, un pays de changement perpétuel, c'est des gens qui n'aiment pas la monotonie. Donc Donald Trump, une surprise pour certains, pas pour d'autres, ça dépend de l'angle sous lequel on analyse les choses. Ce qui est sûr, c'est qu'avec les États-Unis, il faut toujours s'attendre à des surprises. Voilà, vous l'avez compris, en tout cas, c'est aussi ça la politique, c'est un domaine versatile. Eh bien, on va s'intéresser à présent, à ce candidat. Leur portrait de Donald Trump à l'Amérique, qui est moi d'abord, provocation, insulte et tweet, mon cœur à l'appui, Donald Trump a écrit un chapitre et un tout point extraordinaire de l'histoire des États-Unis, il faut le préciser, à tel point que l'élection présidentielle de mardi, où il bérigrera à 74 ans second mandat, si tout va bien, se présente comme un véritable référendum sur sa personne, sur un style totalement inédit de présidence. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. 20 janvier 2016, les États-Unis se dotent d'un nouveau président, Donald Trump. Le début d'un chapitre inédit pour le pays. Avec son épouse Melania, ancienne mannequin émigrée de Slovénie, Donald Trump crée la surprise en arrivant au pouvoir et inaugure un style de présidence tranchant radicalement avec son prédécesseur Barack Obama. Un vœu exaucé pour cet homme d'affaires né en 1946 à New York, jusque la connue pour ses hôtels, ses casinos, et son émission de télé-réalité, récompensée d'une étoile à Hollywood. Nouveau venu sur la scène politique, le 45e locataire de la Maison Blanche signe des mesures controversées dès le début de son mandat. Enfants migrants séparés de leurs parents à la frontière, interdiction de voyage pour des ressortissants de pays musulmans, retrait de l'accord de Paris sur le climat et taxes douanières. Pour Donald Trump, la politique, c'est avant tout une affaire de famille. Sa fille Ivanka et son beau-fils Jared Kushner sont propulsés conseillers à la Maison Blanche. Autre spécificité de la présidence Trump, ses tweets, où il n'hésite pas à provoquer et ridiculiser ses détracteurs, comme certains médias, ou encore le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Il finit pourtant par le rencontrer à deux reprises, devenant le premier président américain à mettre le pied en Corée du Nord. À l'international toujours, ses relations parfois conflictuelles avec la Chine, l'Iran et la Russie font les gros titres. C'est pour avoir sollicité l'aide de l'Ukraine pour enquêter sur son rival Joe Biden qu'il est mis en accusation dans une procédure de destitution au Congrès fin 2019. Quelques mois plus tard, il est acquitté par le Sénat à majorité républicaine. Cette année, la loi et l'ordre qu'il promeut ont été mis à mal lors des manifestations après la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué par un policier. Réponse du président Trump lors d'une démonstration de force controversée envers des manifestants pacifiques à deux pas de la Maison-Blanche, posés devant une église, Bible en main. Mais c'est sans conteste la pandémie de Covid-19 qui pose à sa présidence son plus gros défi. Avec plus de 200 000 morts, les États-Unis sont le pays le plus touché au monde. Donald Trump est lui-même infecté, probablement au cours de cette cérémonie, tenue sans distanciation sociale à la Maison-Blanche. Après quelques jours d'hospitalisation, il reprend sa campagne et enchaîne à un rythme effréné les meetings dans les États-clés. Cela suffira-t-il à faire remonter dans les sondages un président dont la côte de popularité n'a jamais dépassé les 50% ? Ou Donald Trump vit-il les derniers jours de son unique mandat ? Réponse dans les urnes le 3 novembre. Donald Trump vit-il les derniers instants. En tout cas, nous serons édifiés dans les heures qui suivent. À présent, on va s'intéresser, on a passé parler de lui, de Joe Biden, 47 ans, de vie publique, il faut le préciser, vieux routier de la vie politique américaine. Joe Biden a connu des hauts et des bas dans sa longue carrière à Washington, dans cette capitale du pouvoir. Il espère encore prolonger en portant à 77 ans la bataille présidentielle face à Donald Trump. C'est toujours un élément de nos confrères de l'AFP. 18 août 2020, Joe Biden devient officiellement le candidat démocrate pour la présidence américaine. Celui qui s'était déjà lancé deux fois sans succès dans la course à la Maison-Blanche sienne le pays masqué en temps de pandémie, contrairement au président Donald Trump, avec qui il rivalise dans son opération séduction. Derrière ses lunettes de soleil coutumière, Joe Biden est loin d'être un novice en politique. Il est connu pour avoir été vice-président pendant huit ans sous Barack Obama. un passage à la Maison-Blanche ponctué de moments de complicité, mais aussi de tragédie, comme la fusillade dans une école primaire en 2012 qui a fait une vingtaine de morts. À l'issue de leurs deux mandats en 2016, le président Obama lui décerne un cadeau d'adieu, la médaille présidentielle de la liberté, plus haute distinction américaine pour un civil. Né en Pennsylvanie en 1942, Joe Biden grandit dans cette maison, au sein d'une famille modeste d'origine irlandaise, avant de déménager à dix ans dans le Delaware, où il vit toujours aujourd'hui, dans la ville de Wilmington. Sa carrière politique débute dès les années 70. À trente ans, il devient sénateur du Delaware, un poste qu'il occupe pendant plus de trois décennies et fait de lui un familier de la scène politique à Washington, mais aussi à l'étranger. Sa vie est ponctuée de drames. La mort de sa première épouse et de leur fille dans un accident de voiture en 1972, puis le décès de son fils aîné, d'un cancer du cerveau, en 2015. Mariée depuis 1977 à l'enseignante Jill Biden, son histoire familiale le rattrape au cours de la campagne de 2020. L'équipe du président Trump l'attaque sur les activités de son autre fils, Hunter, en Ukraine. Pour l'épauler dans sa course à la présidence, il choisit comme colistière Kamala Harris, ancienne concurrente pour la nomination démocrate. Une rivalité depuis surmontée avec la sénatrice californienne de 56 ans d'origine indienne et jamaïcaine. S'il est élu, Joe Biden, fort de son quasi demi-siècle d'expérience politique, deviendra, à 78 ans, le président américain le plus âgé à prendre ses fonctions. Vous l'avez compris, Joe Biden, Donald Trump, deux personnages différents. On a suivi cet élément, allez-vous-bas ? Joe Biden, 47 ans de vie, publique, vie routière de la politique américaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'observateurs qui estiment que ce personnage, c'est vrai, il a l'expérience, il a tout ce qu'il faut, mais son problème, c'est ce charisme-là. On dit que ce n'est pas un personnage magnétique. Beaucoup disent qu'il est avaché aujourd'hui avec l'âge. Les Américains, ils misent beaucoup aussi sur ça, cette culture politique. Oui, surtout qu'il y a une nouvelle génération qui prend en compte ses paramètres. Vous savez, Obama a révolutionné, disons, l'image des hommes politiques pour le look qu'il a pu quand même insurer. Le charisme d'Obama au-delà de ses compétences, ça a marqué l'image en termes de communication politique. Mais Joe Biden, vu son âge, bien entendu, il ne peut pas être, si vous voulez, de cette trompe, de cette catégorie. Je ne pense pas que ce sera un élément très déterminant pour cette année parce que cette élection va se jouer sur plusieurs autres paramètres. En dehors de cet état de fait, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas quelqu'un qui attire tout de suite, mais ses compétences ne sont pas remises en cause. Déjà, c'est quelqu'un qui a pratiqué le pouvoir pendant les huit ans d'exercice d'Obama en tant que vice-président. Vous êtes imprégné de toutes les affaires de l'État. Vous êtes au cœur de toute la politique, de toutes les activités au niveau du Sénat. C'est un ancien sénateur. Donc, ce taquis-là, il est extrêmement important. Les Américains ne doutent pas de sa capacité à mener à bien le bateau Amérique, à mener à bien les réformes qu'il entend engager. maintenant, la question de l'image, la question de visibilité, ça aurait été un atout supplémentaire, mais qu'il ne l'est pas, je ne pense pas que ce sera un facteur déterminant pour le choix. Voilà, parce que tout va se jouer aussi autour de ces enjeux dont on s'est mentionné tout à l'heure. Alors, on nous apprend, ça va vite, Biden est en avance de 16 grands électeurs, il faut le préciser, contre 13 pour Donald Trump, mais ce sont en tout cas des tendances, on va dire, très très petites, parce qu'on a 270, il faut le préciser, lorsqu'on parle de ce collège électoral. Sur 538. Sur 538. Alors, on revient à vous, on vient de suivre Biden quand même qui a roulé sa bosse, qui a l'expérience, qui est aujourd'hui avec le temps, qui connaît en tout cas le serail gouvernemental. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, au-delà de son personnage, ces enjeux-là ? Parce que Donald Trump, c'est vrai, on dit sur le plan économique qu'il y a eu des avancées, notamment les fortunés aujourd'hui qui saluent ce qu'il a fait pour eux avec ces réformes fiscales. Beaucoup sont arrivés quand même à économiser et aujourd'hui, on est en train de réinjecter cet argent dans l'économie américaine. C'est vrai, ils se forment les mains. Mais de l'autre côté, les minorités, ce n'est pas le même langage qu'on tient aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, au-delà du personnage peut-être de Joe Biden, que tout pourrait aussi se discuter autour de ces enjeux ? Tout à fait. Tout va se jouer aujourd'hui sur beaucoup de facteurs et il y a un président sortant qui a un bilan, c'est Donald Trump. Trump aujourd'hui est face à son bilan qui est mitigé, on peut dire, économiquement parlant, jusqu'à l'année dernière, ça allait bien, bien que les chiffres qu'on a par rapport à la bourse, par exemple, que ce soit des matières premières, mercantiles ou bien la bourse de New York ou bien les SP500. Barack Obama, par exemple, a fait 66% contre Trump qui a fait 33%, c'est-à-dire les 8 ans de mandature d'Obama, on est parti jusqu'à 66%, c'est-à-dire sur la montée de la bourse. Par contre, Trump a fait, pendant sa mandature de 4 ans à peu près, les 33% aujourd'hui. Donc, si on tient compte de ça, il y a eu, après la pandémie qui a tout mis dans l'eau. Beaucoup d'observateurs s'assurent que si toutefois il n'y avait pas la pandémie, Donald Trump n'allait pas y avoir match. Même si ces jours-ci ont dit que cette croissance est en train aujourd'hui de se stabiliser davantage, même si le coronavirus est passé. Il y a d'autres aspects, notamment l'immigration. Il a promis tout à l'heure dans le sketch que vous avez montré, il avait promis par exemple qu'il allait faire le mur. Si vous prenez l'état de l'Arizona par exemple, dont la capitale est Phoenix, à la frontière mexicaine sur la Rio Grande, vous trouverez que il n'a fait que 50 km de mur. Donc là, il a faussé. on a vu des familles d'immigrants qui ont été séparées par leurs enfants. Il y a eu des Américains qui pleurent ça aujourd'hui parce que ce n'est pas ça que les founding fathers, c'est-à-dire les pères fondateurs de l'Amérique, ont montré aux Américains. C'est-à-dire que c'est une terre d'opportunités si vous regardez depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Les followers aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui suivent Trump, c'est des personnes qu'on appelle des high school dropouts. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont venues au niveau du lycée qui n'ont pas cherché le baccalauréat. Ils ont décidé d'aller chercher de l'argent, que ce soit dans un restaurant et plus tard, ils se hissent parce que le dream American, le rêve American, c'est quoi ? C'est d'avoir sa maison et avoir son entreprise ou être multimillionnaire comme Donald Trump. Tout à l'heure dans le sketch, son papa lui a laissé un million de dollars et il en a fait des milliards aujourd'hui dans la ville de New York notamment, sur la 5ème avenue. M. Bad Ali tout à l'heure parlait de ça. La 5ème avenue, c'est l'une des avenues les plus chers aujourd'hui au monde. Donc, il y a aussi ce facteur de foreign policy, c'est-à-dire la politique extérieure des États-Unis. Aujourd'hui, il y a un lambo, c'est-à-dire... Sans oublier aujourd'hui cette montée en puissance de la Chine qui est vue comme une menace. l'empire du milieu aujourd'hui. On aura le temps de parler de tout ça. Donc, il y a ce facteur côté foreign policy aujourd'hui qui aussi qui n'est pas en sa faveur, notamment le leadership. Parce que, il vous souviendra, il y a quelques années, il y avait un ministre français qui avait qualifié des États-Unis non de superpuissances mais de hyperpuissances. C'était Hubert Wengerin qui était le ministre des A.E. français à l'époque. Donc, c'était pour montrer jusqu'où l'Amérique était hyperpuissante par rapport à d'autres États aujourd'hui du monde qui sont en train de les attraper. Si vous prenez les Allemands aujourd'hui qui sont devenus les gros acheteurs de tout ce qu'on vend dans le monde avec les États nordiques, ça en dit longuement sur la politique extérieure des États-Unis depuis que Trump est venu en 2016. Donc, il y a aussi l'histoire des minorités à l'intérieur des États notamment si vous prenez aujourd'hui la société hispanique qui a percé depuis quelques années qui est aujourd'hui un facteur si vous voulez de vote aux États-Unis. Et 23% de l'électorat. Oui, bien sûr. Donc, beaucoup disent que c'est une communauté aujourd'hui qui s'est bien positionnée que Trump a fait du mal à l'intérieur des États. Maintenant, il y a la communauté comme on appelle african-américaine c'est-à-dire la communauté noire-américaine qui aujourd'hui aussi a du mal à s'afficher depuis qu'elle est venue. D'accord. Permettez-moi de vous interrompre. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans un court instant pour développer davantage cette soirée spéciale dédiée à la présidentielle américaine de la Trump à Joe Biden. On en parle dans un court instant. La rentrée est difficile.